... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Radius et la Fondation communautaire d'Ottawa a remis récemment des prix pour des projets qui ont été soumis. Et un des grands prix, c'était de 125 000 $ qui a été remis à vivre, jouer, travailler pour leurs projets. On en parle avec Kenan Willer et Alistair Garthie. D'abord, félicitations pour votre prix. 125 000 $, c'est quand même un gros prix. Parlez-nous d'abord, vivre, jouer, travailler. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, vivre, travailler, jouer. Oui, vivre, travailler, jouer, pardon. Voilà. On se parle des individus avec des déficits intellectuels pour la maison, le travail et puis des affaires sociales. Et des récréations. OK. Et pourquoi les gens avec des déficiences intellectuelles? Pourquoi c'est ce groupe de personnes-là que vous avez décidé de travailler? Oui, mais Alistair, c'est un nouveau membre. Vous venez de commencer. On a trouvé que les membres de nos communautés avec des déficiences intellectuelles ne sont pas vraiment acceptés. Alors, on voulait changer ça. On voulait qu'ils soient acceptés pour travailler comme du monde, qu'ils ont des amis, qu'ils peuvent faire des choses sociaux comme du monde, qu'ils peuvent vivre dans leur propre place, comme tout le monde. Alors, c'est ça, les projets qu'on fait. Le concours qu'on a gagné, c'est un projet pour l'emploi. Oui. Alors, c'est pour les trouver d'emploi. On travaille avec les employeurs, on travaille avec nos membres. On trouve que les gens, nos membres avec les déficiences intellectuelles, ils font des employés très fidèles, ils travaillent très dur, ils veulent travailler. C'est une question de leur donner une chance, finalement. Oui. La plupart des fois, c'est vraiment entraîner l'employeur, qu'ils savent qu'ils peuvent le parler comme du monde, ils peuvent leur donner des projets et ils vont faire leur meilleur. OK. Donc là, le projet, l'initiative, c'était un rêve impossible, mais on donne de l'espoir. Ce n'est pas un rêve impossible. C'est quoi le projet exactement? Oui, c'est parce que l'emploi des personnes, c'est presque 25 % seulement. Alors, ce n'est pas impossible, mais c'est trop difficile. C'est ça. Alors, on peut capturer ça. Alors, on travaille avec des bénévoles qui sont des employeurs. présentement, c'est presque 30 personnes qui font « open doors », comment ça veut dire? Portes ouvertes. Oui, portes ouvertes pour notre membre, pour une chance de travailler. Donc là, vous avez… Donc, c'est des employeurs qui se sont portés volontaires pour faire partie de ce projet-là. Donc là, c'est quoi les outils? Comment vous aidez ces employeurs-là à intégrer, à accueillir ces personnes-là? Alors, ça, ça serait notre équipe, l'équipe d'emploi. Alors, on a des membres qui veulent travailler. Ils trouvent ça assez dur pour trouver du travail. Alors, on parle avec, on prend des entrevues. Puis là, on va aux employeurs, puis on leur dit… On a des candidats. On leur dit leur « strength », leur… Leur force, leur « level ». Exactement. Comment ils vont travailler, comment ils peuvent les supporter, car vraiment, c'est pas comme un employé comme moi ou toi. Ils ont des choses qu'ils vont avoir besoin de l'aide avec. Et on essaie de les mettre ensemble. Comme j'ai dit, la plupart des fois, c'est vraiment entraîner l'employeur plus qu'entraîner nos membres. Là, c'est quels sont les employeurs qui font partie du groupe, généralement? Quel type d'emploi sont disponibles? Oh, ils ont beaucoup. On a des restaurants. OK. Des bureaux. Des restaurants, des bureaux. Il y a beaucoup de… Gouvernements. Gouvernements. Oui, des bureaux-gouvernements. Je ne sais pas comment dire en français, mais beaucoup de… Sportifs. Car dealerships. Des concessionnaires. Des concessionnaires. Vraiment, c'est tout. On veut vraiment qu'ils puissent trouver de l'emploi. Quoi que ce soit, c'est leur rêve. S'ils veulent travailler dans whatever field, on veut l'essayer de trouver. J'excuse pour parler. On a huit personnes qui travaillent au Park Lansdown. Tous les magasins, le Sportifs, beaucoup de choses. Donc là, le 125 000 $, ça va vous aider à faire quoi concrètement? Comment vous allez pouvoir distribuer cet argent-là pour votre projet? Alors, on a un champion nommé Jeanne. OK. Et elle fait toujours parler avec des employeurs et coordonner. Coordonner. Elle rencontre avec les employeurs, elle essaie de coordonner. Ça va nous aider à… comment on veut dire? Mais ça va nous aider à laisser tout le monde savoir du projet, qu'on a des gens qui veulent travailler, ils vont travailler fort, ils vont être fidèles. Ça va nous aider à accueillir plus de bénévoles, pour plus d'entraînement. Ils m'ont engagée récemment, alors je suis assez nouveau. Alors, ça va nous aider en toutes sortes de façons à aider nos membres. L'argent a insisté avec créer des matériels pour les choses, les vidéos et puis les informations imprimées. Pour faire le marketing, c'est ça exactement. OK. C'est ça, parce qu'on a besoin de sous pour justement faire toutes les promotions et des choses. Donc, non, je sais qu'on a des photos de l'événement, de la soirée, quand on vous a remis le chèque, là. Comment vous vous êtes senti? Alistair, venez de commenter. Oui, un bon job! J'ai juste commencé, puis ils m'ont demandé de le filmer, alors c'est ça que j'ai fait. Puis on a gagné, alors c'est vraiment excitant. Donc là, vous, vous êtes combien à travailler dans l'organisme pour gérer tout ça? Est-ce que vous faites ça bénévolement, premièrement? Non, on a des bénévoles qu'on travaille avec. Maintenant, c'est quoi? C'est 105 ans bénévoles et puis 22 employés. OK. Vous êtes 22 employés à gérer tout ça. Là, je sais qu'on a mentionné, bon, là, l'organisme, c'est beaucoup, principalement anglophone, mais vous travaillez justement à mettre sur pied pour développer justement le côté francophone. Vous travaillez avec des organismes aussi, c'est ça? Oui, exactement. Oui, un partenaire, c'est l'ISO, l'Association pour l'Integration sociale d'Ottawa. C'est un organisme francophone, mais c'est un partenaire de nous. Oui, c'est ça, parce que là, on souhaite développer de plus en plus à toute la communauté d'Ottawa qui puisse avoir accès à vos services. Donc, pour l'instant, comment on s'y prend si quelqu'un ou un employeur veut vos services? C'est quoi la meilleure façon, finalement? Ils peuvent aller sur le site Web, c'est Live, Work, Play. J'ai déjà ouvri le numéro de téléphone. C'est correct, c'est apparemment, c'est ça? C'est ça, ils vont juste aller sur le site Web, ils peuvent nous contacter. On est très contents de parler avec des employeurs qui cherchent des employés, comme j'ai dit, fidèles, qui vont travailler fort, qui vont être assez contentes pour avoir l'emploi. Alors, vous avez juste à nous contacter. Voilà, en tout cas, vous faites un travail exceptionnel. Merci beaucoup, félicitations pour votre prix encore une fois. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Donc, vous pouvez visiter vivre-travailler-jouer.ca si vous voulez plus de détails. Maintenant, on va à une capsule francophone avec le professeur Jean Dumont.